Wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler des ordonnances sur le droit du travail. Alors elles viennent d'entrer en rigueur un peu avant le mois d'octobre et comme c'est des ordonnances un peu fourre-tout, il n'y a pas eu de débat parlementaire, on n'a pas toujours eu l'occasion de rentrer dans le détail de tout ce qui se passe dans chacun des points et nous dans cette vidéo on s'est dit que comme maintenant c'était ça notre droit du travail, autant qu'on soit au courant, donc on vous propose une synthèse de 4 points essentiels de ces ordonnances pour que tout le monde sache à quelle sauce on va être mangé dans nos relations de travail. Le premier point important à savoir c'est que les ordonnances vont faciliter les licenciements abusifs. Dans ce qui concerne les licenciements il y a deux cas, le licenciement peut être légal et complètement prévu par la loi par exemple quand l'entreprise a des difficultés économiques et dans ce cas là le salarié touche les indemnités légales de licenciement et ces indemnités les ordonnances vont prévoir de les augmenter, jusqu'à présent quand tu as moins de 10 ans d'ancienneté tu touchais un cinquième de ton salaire et quand tu as plus de 10 ans d'ancienneté à partir de 10 ans c'était un quart et là les ordonnances vont prévoir que ce soit un quart de ton salaire que tu touches en indemnité légale de licenciement même quand tu as moins de 10 ans d'ancienneté. Donc ça c'est cool mais il y a un truc très important à comprendre c'est que pour les licenciements illégaux c'est à dire quand l'entreprise n'a pas de cause réelle et sérieuse pour virer quelqu'un quand elle dit Jacques Adi Adi reviens pas demain dans ce cas là le salarié viré il allait au prud'homme il pouvait toucher en plus de l'indemnité légale qui est en fonction de son ancienneté il pouvait toucher en plus une indemnité parce qu'il a été viré comme un mat propre et que c'était pas prévu et cette indemnité elle était pas plafonnée c'était les juges des prud'hommes qui choisissaient jusqu'où elle pouvait aller et donc quand une entreprise virait d'un coup 50 salariés pour augmenter ses marges par exemple les prud'hommes pouvaient dire bon écoutez vous foutez de notre gueule on va vous dissuader et ça va être cher et là ce que prévoient les ordonnances de Macron ces ordonnances vont mettre un plafond c'est à dire une somme maximale que peut payer n'importe quelle entreprise qui se sépare illégalement d'un salarié et donc il n'y a plus de sanctions dissuasives les prud'hommes ne peuvent plus dissuader les entreprises d'aller trop loin et de dépasser la loi en licenciant illégalement des gens et donc c'est pour ça que ces ordonnances vont organiser une porte ouverte ou en tout cas vont faciliter les licenciements abusifs et illégaux remarquons un truc au passage il faut absolument plafonner les indemnités en cas de licenciement illégaux ça les prud'hommes ne doivent pas mettre trop d'argent pour faire payer l'entreprise quand elle se sépare de manière hors la loi d'un salarié ça faut le plafonner mais par contre les parachutes dorés qui parfois coûtent des millions aux entreprises le PDG d'Airbus c'est 80 millions son parachute doré ça il n'y a pas besoin d'encadrer donc c'est assez intéressant de comprendre que l'entreprise pour se séparer d'un salarié parfois elle a le droit de payer quand c'est un grand dirigeant mais à d'autres moments il faut absolument encadrer pour pas qu'elle paye trop d'argent le deuxième point important c'est que maintenant on pourra adapter le droit du travail au niveau de l'entreprise alors c'est comme ça qu'ils vendent les ordonnances elles s'appellent les ordonnances pour renforcer le dialogue social et ça veut dire adapter le code du travail au plus près des réalités de terrain c'est à dire au niveau de l'entreprise alors Macron et toute la com du gouvernement fait comme si c'était absolument nouveau mais c'est pas le cas toutes les entreprises, quasiment toutes les entreprises pouvaient déjà faire des accords au niveau de la boîte il n'y a que les TPE, PME qui n'avaient pas de représentants syndicaux qui ne pouvaient pas le faire là grâce aux ordonnances même les TPE, PME le pourront mais les autres le pouvaient déjà mais il y avait une condition c'est que pour faire un accord d'entreprise par le passé il fallait que cet accord d'entreprise soit plus favorable en termes de conditions de travail que ce qui était prévu par la branche c'est à dire le secteur d'activité ou par la loi le code du travail qui s'applique à tout le monde et ça depuis la loi El Khomri et les ordonnances de Macron vont encore plus loin en ce sens maintenant l'accord d'entreprise ne sera plus forcément plus favorable aux salariés que ce qui est prévu par la branche ou par la loi et donc la loi El Khomri elle permettait par exemple de faire travailler plus, d'augmenter les horaires de travail ou de baisser les rémunérations et là avec les ordonnances par exemple on pourra vous sucrer des congés ou enlever des primes donc on voit que ces négociations au plus près des réalités de terrain ce dialogue social il va forcément aller vers le moins bien pour les salariés parce qu'on imagine mal qu'il y ait besoin de faire un référendum d'entreprise ou de grandes négociations pour donner 1000 euros de primes en plus à tout le monde l'entreprise a qu'à le faire tout le monde sera d'accord donc si on organise cet accord d'entreprise c'est pour négocier vers le bas et donc ça va nuire aux salariés mais n'oubliez pas qu'il y a un truc c'est peu compris mais ça va pas faire que nuire aux salariés ça va aussi nuire aux entreprises parce que quand deux entreprises sont dans le même secteur d'activité sont concurrentes entre elles s'il y en a une qui fait un accord de boîte qui par exemple fait en sorte que les travailleurs travaillent plus pour en étant moins payés et bien elle va faire de la concurrence déloyale par rapport à l'autre entreprise du même secteur qui a pas eu le même accord et donc l'autre entreprise du même secteur qui n'a pas fait l'accord et qui voulait rester vertueuse et préserver les conditions de travail de ses salariés et bien cette entreprise là pour des raisons de concurrence et de dumping va être obligée de faire un accord pour aussi baisser les conditions de travail et baisser la qualité des conditions de travail de ses salariés donc on voit que cette logique d'adapter le droit du travail au niveau de l'entreprise risque de faire une logique de dumping qui va faire baisser petit à petit les conditions de travail de tout le monde c'est la même logique de dumping qu'on observe depuis plusieurs années entre les états européens qui se tirent la bourre chacun pour diminuer les droits sociaux le troisième point important des ordonnances de Macron c'est qu'on va supprimer des critères de pénibilité du travail alors c'est très important parce qu'il y a des travaux qui sont reconnus comme pénibles parce qu'ils usent le corps des travailleurs qui font ça et du coup ça donne droit à des meilleures conditions de départ en retraite et c'est automatique puisque le travail est pénible et là les ordonnances suppriment quatre critères de pénibilité au travail qui sont dans des boulots qui sont vraiment difficiles par exemple ça supprime le critère de manutention de charges lourdes comme dans le documentaire de cache investigation quand tu portes des trucs ça supprime le critère des vibrations mécaniques quand t'es sur un marteau piqueur ou quoi et que ça use tes articulations ça supprime le critère des postures pénibles alors là c'est quand t'es toute la journée avec les mains en l'air et que ça te bousille le dos et ça supprime le critère d'exposition aux produits chimiques donc ces quatre critères là ne seront plus reconnus par la loi comme des critères de pénibilité le dernier point important c'est que ces ordonnances vont faciliter le recours aux contrats précaires alors jusqu'à présent les contrats précaires comme le CDD et l'intérim étaient encadrés on pouvait pas les renouveler plus de deux fois même si il y a beaucoup 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 d'abus et là ce que prévoient les ordonnances c'est qu'au niveau de la branche on pourra négocier le nombre de renouvellements donc selon les rapports de force c'est possible qu'on puisse renouveler infiniment les CDD pendant une période de 5 ans ce qui ouvre vraiment la voie à la multiplication des contrats précaires et ces ordonnances introduisent aussi un nouveau type de contrat précaire qui s'appelle le CDI de chantier ou le CDI de projet qui pourra être étendu à d'autres branches que la branche du bâtiment pour lequel il existe déjà le principe de ces contrats c'est que ton CDI il s'arrête avec la fin du projet ou du chantier donc c'est une nouvelle forme de contrat précaire et pas du tout un CDI alors avec ces 4 points vous avez l'essentiel de ces ordonnances qui réforment notre droit du travail mais il y en a plein d'autres allez voir nos sources par exemple ils pètent le maximum d'une période d'essai donc il y a plein d'autres trucs à voir et toutes ces modifications, toutes ces réformes ils la font en pensant que casser les protections que donne le droit du travail bah ça va permettre de faire baisser le chômage et on vous invite à regarder une vidéo qu'on a faite d'ailleurs c'était Steph devant la caméra où on démonte en parcourant 30 ans d'histoire de la science économique où on démonte complètement l'argument il n'y a aucune preuve que baisser les protections du droit du travail fasse baisser le chômage c'est de la foutaise donc ils n'y arriveront pas donc allez voir cette vidéo et surtout faites passer le message parce que ces ordonnances maintenant elles donnent la réalité de notre droit du travail et donc il y a plein de gens autour de vous qui vont être embauchés dans ces conditions ou qui vont voir leur boîte changer les conditions de travail avec les accords d'entreprise et font informer tout le monde et nous bah on se revoit très vite pour une autre vidéo Ciao les copains ! donc je crois que c'est parti ! Et... Sous-titres par Jérémy Diaz